Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Naruto. Et plus précisément, dans cette vidéo, on va parler d'un des shinobi les plus puissants de toute l'histoire de l'oeuvre, Nagato. Alors avant ça, si c'est pas déjà le cash, n'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Comme d'hab, envoyez-moi toute votre force et on est parti. Nagato, ou Pain pour les intimes, est un ninja originaire d'Ame, le village caché de la pluie. Et personnellement, j'aime beaucoup ce personnage pour son caractère, ses valeurs et pour tout ce que le mec représente. Déjà, dès son enfance, Nagato, il est devenu orphelin au cours d'une guerre entre Konoha et Ame. Et en voyant les ninjas de Konoha tuer par accident ses parents, le mec a utilisé pour la première fois son Rinnegan, le plus puissant des Dojutsu. Par la suite, il va énormément développer son Rinnegan pendant les 3 années d'entraînement avec Jiraiya, jusqu'à maîtriser tous les types de manipulation du chakra. Plus tard, quand Yaiko est mort, Nagato a invoqué pour la première fois le Gedo Mazo et il a tué tous les ninjas d'Ame avant d'affronter Anzo qui a fini par fuir. Après ça, Nagato s'est servi de récepteur de chakra pour pouvoir manipuler à distance les cadavres de Yaiko et de 5 autres personnes, ceux qui a formé les 6 Pain. Et Pain, en fait, ça vient du mot anglais qui signifie la souffrance, la douleur, parce que pour Nagato, le seul moyen vraiment efficace d'instaurer la paix entre les villages, c'est tout simplement de faire ressentir à tous les êtres humains la douleur afin qu'ils puissent tous être sur un même pied d'égalité et qu'ils puissent mieux se comprendre. C'est pourquoi Nagato a repris l'Akatsuki qui a été à l'origine créé par Yaiko pour instaurer la paix afin de s'imposer en tant que groupe ninja le plus puissant du monde et de contraindre à la paix par la peur et par le chantage. Comme Naruto, Nagato fait partie du clan Uzumaki, c'est pour ça qu'il a les cheveux rouges, une très grande vitalité et surtout une masse colossale de chakra. Et d'après Jiraiya, Nagato aurait maîtrisé les 6 changements de nature du chakra et les 5 éléments à seulement 10 ans grâce à son Rinnegan. En plus de ça, il est capable de manipuler à distance les 6 cadavres qui forment le groupe de Pain. Et d'ailleurs, Nagato peut être considéré comme le 7ème Pain qui va réunir à lui tout seul les pouvoirs des 6 autres Pain. Pour commencer, il a le pouvoir d'absorber toutes les techniques à base de chakra et même si c'est des techniques qui sont vraiment surpuissantes comme par exemple l'orbe shuriken. Il a aussi le pouvoir de faire des invocations qui sont vraiment surtitées et notamment celles du gros chien invincible qui à chaque fois qu'il va être tué va se dédoubler. Mais il n'y a pas que lui. Pain est aussi capable de faire apparaître un caméléon qui peut se rendre invisible, un oiseau qui va te charger à très grande vitesse, un rhinocéros et il est même capable d'invoquer les 5 autres Pain. Nagato est aussi capable de voir dans les souvenirs des gens et d'arracher leurs âmes. Et d'ailleurs, ce pouvoir c'est vraiment un des plus cheatés de Pain parce qu'il est capable de tuer n'importe quel adversaire, peu importe sa puissance. Et d'ailleurs, on l'a vu, quand Nagato a lui tout seul, il a bien failli solo Bi et Naruto réunis. Alors que Bi avait accès à tous les pouvoirs de son démon à queue et que Naruto avait débloqué le mode chakra de Kyuubi. Donc il était déjà beaucoup plus fort que pas dans son premier combat avec Nagato. Un autre de ces pouvoirs assez cheatés, c'est que le mec, il est capable de partager son champ visuel avec toutes ses invocations, que ce soit ses créatures, les 6 Pain, etc, etc. Ça veut dire qu'il suffit qu'une de ses invocations te remarque pour que toutes les autres invocations sachent immédiatement où tu te trouves. Il peut aussi transformer son corps et devenir un véritable robot de guerre avec beaucoup d'armes destructrices, des missiles, des scies, etc, etc. Nagato peut aussi utiliser le Shinra Tensei, la répulsion céleste, et repousser absolument tout ce qu'il veut. Ou alors, il peut utiliser le Bonsho Tenin, l'attraction céleste, qui lui permet d'attirer à lui tout ce qu'il désire. Et ses pouvoirs lui ont permis de vaincre Kakashi, de one-shot tout le village de Konoha, et presque même de vaincre Naruto, si Hinata n'était pas venu pour l'aider. Nagato possède aussi le pouvoir de ressusciter les gens grâce au roi des enfers, mais la contrepartie, c'est que ça lui coûte vraiment énormément de chakra et de vitalité. Et comme si tout ça, ça suffisait pas, il peut aussi utiliser le Shiba Kutensei, l'astre divin, qui lui permet d'attirer et de sceller tous ses ennemis. Technique si puissante d'ailleurs qu'elle a été utilisée par Naruto et Sasuke pour pouvoir sceller Kaguya. Par contre, Nagato possède aussi plusieurs points faibles. Le premier, c'est que suite à son combat contre Hanzo, il a perdu la capacité de se déplacer, et c'est pour ça qu'il va utiliser ses 6 pains pour combattre. Par contre, un des gros points faibles de cette technique, c'est qu'il doit rester à proximité des 6 cadavres qu'il contrôle, sinon il perd leur emprise sur eux. Ensuite, Nagato qui a affronté Naruto était quand même très affaibli, et le mec a d'ailleurs montré plusieurs signes de faiblesse pendant le combat. Par exemple, il a craché du sang à de nombreuses reprises, et il avait aussi les cheveux blancs et non rouges, preuve qu'il n'avait accès qu'à une toute petite partie de son chakra. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir son combat en Edo Tensei avec bien Naruto. A partir du moment où il a volé du chakra, et que ses cheveux sont redevenus rouges, le mec, il est passé à un niveau qui n'avait vraiment plus rien à voir. Et d'ailleurs, sans l'aide d'Itachi, Naruto et Bill se seraient fait tuer, mais vraiment très facilement. Le mec, il a limite pas forcé, il allait prendre leurs âmes et basta. Un autre de ses points faibles, c'est qu'il est obligé de marquer un petit temps d'arrêt entre deux répulsions célestes. Et plus il va utiliser un Shinra Tensei qui est puissant, et plus il va lui falloir de temps avant de réutiliser sa technique. Par exemple, quand il l'a utilisé pour raser le village de Konoha, il a dû attendre presque une heure pour pouvoir réutiliser le Shinra Tensei. Sinon, en règle générale, il va lui falloir seulement 5 secondes pour réutiliser sa technique. Et enfin, Nagato a un cœur qui est très pur, donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient, parce que ça le rend très influençable. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Nagato et de ses pouvoirs, et quel personnage, à votre avis, dans l'univers de Naruto peut le battre. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les jaunines. – Sous-titrage Société Radio-Canada –